et bienvenue dans mon bureau du coup l'autre jour j'ai fait une revue de vidéo et la forward le lien est là si vous voulez aller le voir et je me suis dit que ce serait cool de continuer parce que ça m'a fait marrer et d'une et de deux ça m'a permis de re regarder la vidéo donc je me suis fait plaisir donc je vous fais une autre vidéo du même genre aujourd'hui ça va être sur la drop the hammer la drop the hammer c'est quoi c'est une vidéo ride bmx pour ceux qui connaissent pas c'est le magazine de bmx américain il ya toujours un site internet il n'y a plus bouquin il a été arrêté parce que comme tous les autres trucs internet a tué le bouquin parce que c'est plus facile d'aller sur le net que d'acheter la version papier on va faire le revue vidéo parce que ça fait un peu américain je mettrais peut-être même le titre en anglais parce que je me suis remarqué que la plupart des gamins maintenant mettent tout en américain parce que ça le fait donc du coup c'est la ride bmx drop the hammer allez on regarde ça tout de suite qu'est ce que ça veut dire drop the hammer ça veut dire lâcher le marteau hammer normalement c'est le gros tricks de fan part donc le lâcher de marteau ça veut tout dire moi c'est une de mes vidéos de base parce que je trouve que tous les riders dedans on voit un truc de malade trop du coup l'intro c'est pas vraiment un intro c'est bizarre mais là c'est une espèce de petite part avec plein de gars des gars pas trop connu des vos atos à des premiers mecs que j'ai vu faire des bonnes telle way un des premiers mecs que j'ai vu dropper dans une big en telle way après y'a mike esquemiya qui était dans la fourarde après il ya mike parenti mike parenti un peu moins connu mais il roule vachement bien je l'ai vu faire des superman site grave x up en fun box je trouvais ça vraiment cool donc mike parenti c'est pareil je pense qu'il doit avoir des vidéos de lui sur internet allez voir c'est cool après il ya ryan gaitler ryan gaitler normalement tu le connais c'est lui qui a fait hyper bmx il a fait des vidéos il n'y a pas longtemps avec ce que tu crameurs ou vers des vélos et tout le jet fuel c'est lui donc le jet fuel c'est trop la classe on finit par dany kerson dany kerson le cadre que j'avais l'année dernière le cadre noir c'était un dany kerson dans la vidéo il fait benny oui il revient il switch ses pieds et il fait switch au pot and whip bref ça c'est l'intro ça met dans l'ambiance on va voir une grosse vidéo france à la fin de cette intro là qu'est ce qu'on voit on voit un marteau qui tombe dans une glace où il ya le nom du truc donc je trouve ça cool c'est la drogue de hammer salade du marteau la première part c'est un road trip avec les gars de chez animal donc c'est un peu street un peu ghetto les mecs roulent bien il ya beaucoup beaucoup de street ils prennent des rails et tout bref on passe parce que c'est pas la part la plus folle c'est juste la part après l'intro pour vous montrer qu'il ya d'autres gars qui roulent et que c'est pas que les parcs on passe directement à john allenberg c'est un gars toute sa part est filmée en plan fixe c'est écrit au début de la partie un espèce de texte qui défile avec écrit je vous fais la traduction vite fait j'aime bien rouler tout seul je trouve que ça m'apporte quelque chose de moto filmé et en fait sa part elle est cool parce qu'il ya plein de plan fixe et je trouve qu'ils gèrent bien ses angles et tout et c'est stylé après john allenberg là on attaque du lourd gary young pour ceux qui connaissent pas gary young vous connaissez pas vraiment le mec roule très très bien la part est monté sur un espèce de rap un peu ça s'appelle j'ai une liste là avec tous les noms parce que je peux pas me rappeler tout j'ai un petit cerveau de bémite alors gary young qui roule sur shabazz shabazz c'est le nom du groupe et la musique c'est the disciple bref sa part elle est dingue il fait des gros vols incurvés il roule à fond la caisse il fait du parc il fait des putains de lignes en street il est trop fort aussi il fait décalage en foufanou décalage en icepick j'adore sa part je vous en dis pas plus allez voir après gary young on attaque corey martinez alors corey martinez c'est pareil c'est un mec qui roule toujours maintenant il est breakless à l'époque il avait un rotor corey martinez il défonce tous les scouts qui trouvent le mec il est fort mais truc de fou il fait des wall rides en descendant des escaliers il fait des rails hop comme tu as jamais vu il remonte des rails dans la vidéo à l'époque il y avait pas beaucoup de monde qui remontait des rails le hammer c'est un remonté de rails tout bar spin c'est énorme c'est des trucs qu'à l'époque on voyait pas trop il roule super vite il fait du street avec un rotor ça fait bizarre parce que maintenant tous les mecs qui font du street ont pas de frein parce que c'est trop cool de pas avoir frein après corey martinez on attaque un gars qui n'est pas trop connu le mec comment il s'appelle ryan nyquist je crois c'est un gars qui fait du dirt vite fait enfin il est un peu connu ouais non en fait c'est une bête le mec il est trop fort il fait des no sing to condor il fait des no sing il atterrit sur les pecs arrière en suicide enfin c'est n'importe quoi son dernier tricks à lui c'est un 720 bar spin normal on est en 2004 le mec fait des 720 bar spin on en est là c'est que maintenant je suis si on en voit beaucoup des 720 bar spin maintenant mais les mecs sont sur des résilles quoi lui le faisait sur un boss de dirt et on voit à la fin qu'il est content de l'avoir rentré et qu'il est content de pas être mort en faisant bref et la part qui m'a le plus choqué voire mis sur le cul voire mettre une claque voire déprimé voire presque mettre mon vélo sur ebay c'est la part de morgan wayd morgan wayd il est peut-être moins connu maintenant il a plus ou moins arrêté de faire du parc il fait surtout de la méga rampe bon c'est simple après il va taper ses pecs sur le plafond en air tout va bien il fait des bike flip en spine le bike flip n'est pas grand nom qu'il me met maintenant il fait plein de trucs il fait des transferts en aller où il fait des transferts que tu aurais même pas vu il ya un transfert à vous de voir d'un moment il part de là il va là on sait même pas comment il fait sa part est complètement dingue complètement en plus il fait le con il est marrant le mec est dingue la vidéo est dingue je vous laisse le lien dans la description pour aller voir la vidéo entière parce que celle là est sortie en dvd un peu plus tard que la forward donc le lien est un peu mieux c'est en 480p c'est pas terrible mais bon on peut voir les tricks allez voir cette vidéo c'est un ordre vidéo je te mets le lien là et bah dis moi si tu as aimé cette vidéo et dis moi si tu as aimé la vidéo drop the hammer allez à plus les mecs je vous remercie